... Finistère représenté en force, puisque Olivier Bélin est donc de mon coin aussi, qui est dans le pays glazique. Mais je ne l'ai pas présenté encore ! Nous sommes ravis ! C'est le chef ! La dernière roue du carrosse, moi aussi. S'il y a un vrai retour en cuisine, il fallait que ce fût Olivier Bélin. Olivier Bélin, du pays des glaziques, du pays bleu ! Après la kayakiste de Haute-Mer, le chef d'Haute-Mer et de Grande Terre. Alors dis donc, eh oui, quand même un petit peu à l'intérieur des terres, à plein ma diable. Rendez-vous compte que cet homme, qui incarne le talent breton en cuisine, a traversé toute la Bretagne, environ 250 km, on peut dire, pour venir nous faire la cuisine dans Midi en France. C'est vraiment un ami de Midi en France. Ça sert d'aujourd'hui. Évidemment, avec joie. J'ai eu peur de Paris-Valeur, d'ailleurs. Avec joie, mais aussi avec de l'andouille. Attends, je ne sais pas où ils ont planqué ma caméra. Ah bah zut, je ne vais pas te barrer. C'est pas grave. Elle est là, l'andouille ? Oh là là là. Bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà, il y a... Hum, j'adore. C'est de l'andouille au lard, en plus, celle-là. Alors, juste un mot du chef pour nous dire qu'on va faire quoi, chef, en cuisine ? Effectivement, je vais prendre quelque chose qu'on est capable de réaliser chez soi. Et une recette extrêmement simple, parce que souvent, les grands chefs, on dit que c'est compliqué. Un parmentier à l'andouille. Un parmentier à l'andouille. Attention, hein. À l'andouille d'ici, hein. À l'andouille du pays. À l'andouille bretonne. Toi, c'est de l'andouille de campagne qui vient de chez toi, c'est pas de la Guénnée. Ça vient de là-bas. Là-bas. Non, parce qu'il faut vous expliquer, le mec vient quand même du bout du Finistère, très grand chef. Anne, toi, t'es du même pays, t'es des glasiques, là, du Pays Bleu. C'est à peu près sous la ligne médiane de la Bretagne, au bout du Finistère. On est dans le Pénarbet. C'est vers le sud, mais pas trop, quoi. C'est au milieu, en fait. Au départ, je vais te raconter une petite anecdote, vite fait. Ah non, non, vite fait, hein. Non, parce que vous ne connaissez pas, Olivier Bellin. Le gars nous tient la nuit entière devant le feu de bois. Lorsque j'ai commencé un petit peu à avoir des distinctions et d'être reconnu un petit peu, les parisiens, les journalistes parisiens m'invitaient. Et chaque fois, je disais mon village plomodierne. C'était plou-ni, plou-ni. Ils n'arrivaient jamais à prononcer ça. Ça m'énervait. Donc un jour, j'aurais dit, c'est le dernier village avant New York. Donc ça situe où on est. Avec une très belle école de gendarmerie juste à côté. Tu n'es pas obligé de le dire. Si, vous savez, ce que Pays Bleu, c'est aussi l'uniforme des gendarmes. Oui, on va éviter de les voir. Nous, on les aime bien, les gendarmes. On les respecte. On les aime bien. Alors, nous, on va faire un geste pour les glaziques. Le glazique, c'est ce Pays Bleu dont est originaire Olivier Bellin et Anne Kéméry qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, regardez ce qu'il est en train de faire, Olivier. Il est en train de tamiser, c'est-à-dire passer au travers d'un tamis fin. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le moulin ancestral qu'on a tous chez soi. Toutes les femmes qui aiment bien. Le moulin à légumes ? Voilà, le moulin à légumes. C'est la première fois qu'on voit ça dans Midi en France. Dans les grandes cuisines, ça se fait comme ça ? Ça, c'est mon passé chez mon chef qui m'a formé. Alors, je peux dire ? Lui, c'est un garçon de l'école Robuchon. Alors, tu sais que la purée, c'est important chez Robuchon. Voilà, la purée, c'est des galères célèbres. Mais Vincent, là, c'est un truc astuce génial. On va tous refaire chez soi. Deux choses. Il y a des gens, parce que c'est long. C'est vrai que normalement, quand on fait la purée, là, vous voyez, je les sors de l'eau une par une, on égoutte les pommes de terre et on épluche à deux, trois. Ça va beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que si la pomme de terre est nouvelle, elle peut corder, ça devient élastique. On tire comme ça, ça devient élastique. C'est pour ça que le moulin, c'est très sympa. D'accord. Très important. Et il y a des gens qui vont me dire, si on veut avoir une purée très, très sèche, vous pouvez les enveler, c'est un petit astuce. On peut les cuire au four sur du gros sel. Ça, c'est aussi une autre manière de manger la purée. Alors, effectivement, parce que je rappelle que le liquide qu'il y a dans la purée, ça ne doit pas être l'eau de cuisson, ça doit être du beurre et du lait. Ah, bah oui, non, mais c'est-à-dire qu'on remplace l'eau qui se trouve à l'intérieur des patates, sinon ça a le goût de flotte. Tout à fait. Il faut que la patate soit bien sèche pour faire la bonne purée. Bon, comme je suis un peu costaud, je ne vais pas mettre de lait, je vais mettre du beurre. Que du beurre, t'as raison. Non, mais il faut être diététique. Un peu, un peu. Un beurre demi-sel, évidemment. Toujours. On ne précise pas, mais c'est vrai qu'en dehors de la frontière bretonne, j'ai découvert qu'il y avait du beurre qui n'était pas salé. Il y a du sel qui n'est pas beurré. Il y a du sel qui n'est pas beurré, effectivement. Non, mais c'est merveilleux. Et c'est vrai qu'on oublie, parce qu'une fois, un journaliste m'avait interrogé pour dire, est-ce que le beurre est bon aujourd'hui ? Et je lui avais répondu cette phrase un peu étonnante. J'ai dit, mais j'ai toujours mangé du bon beurre, moi, culturellement, depuis toujours, parce qu'on avait une auberge à côté du resto qui alimentait le restaurant. Pardon, je me trompe. Oui, non, mais tu mets les peaux dans le tableau. Mais ça, c'est le souci d'économie breton, ça. Tout est bon. Je le reviens de faire et je me demandais comment il allait s'en sortir après. C'est une pelure, elle est à l'intérieur. On gratte jusqu'au bout, tu sais. Il n'y a plus rien sur la peau. Très difficile de tenir un discours formateur en même temps que t'es plus chez les patates. Je lui avais toujours dit que le bon beurre breton, ça a toujours existé. Il y a une évolution du temps qui a fait que tout d'un coup, on a fait un beurre rempli de flotte. Mais un vrai beurre breton, ça a toujours existé. Et c'est vrai qu'un bon beurre, il y a soit de la fleur de sel, ce côté très salin, soit c'est un peu plus léger, suivant les personnes qui réalisent le beurre, parce que tout le monde n'aime pas forcément la fleur de sel. Mais ça doit être très gras. Et suivant la saison, par exemple en plein été, le printemps et été, là, il est exceptionnel. Le beurre, je te le confirme, ça doit être très gras. Non, mais c'est bon. Non, c'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau à l'intérieur, c'est liche. C'est du bon grain. C'est du bon grain. C'est du bon grain. Le beurre de printemps et le beurre d'été, ce sont des beurres qui sont très riches, parce que l'animal, quand il se nourrit et qu'il s'alimente, il y a tous les sel minéraux. Il y a un bon beurre de couleur. Tous les éléments de la prairie qui font dans la flore, etc. On va te laisser tamiser. Je finis, c'est bon. Mes petits amis, il y en a qui aiment Franck Darcel. Moi, je voulais déclarer mon amour à l'andouille. Chacun son truc. Non, mais c'est magnifique. On t'a vu quand même en douce, quand les caméras n'étaient pas tournées vers toi. Qu'est-ce que j'ai fait, Anne ? On t'a vu boulotter un petit bout d'andouille. C'est moche. C'est moche ce que tu fais là, tu sais. Je sais, je sais. Mais il fallait qu'on le sache. Ce qui est surtout moche, c'est que tu n'en donnes pas. C'est surtout que tu ne partages pas. Non, mais soyez gentil. Il faut bien que le chef puisse bosser un petit peu aussi. On ne peut pas lui manger toute son andouille. Alors, c'est une andouille au lard, chef. Oui. C'est merveilleux. On met un morceau de poitrine. Il y a aussi des natures. Vous savez comment est faite une andouille ? Oui, globalement. Mais tu peux le dire aux téléspectateurs. Lorsqu'on montre, c'est vrai qu'on a souvent, vous avez une andouille ronde de guéménée, évire ou les petits morceaux. Vous avez un crochet pour simplifier et on met des estomacs les uns dessus les autres. Et après, on passe... Des chaudins. Voilà, des chaudins de porc. Des chaudins. Et après, on passe une espèce de chaussette. Voilà, parce que j'allais employer un autre mot qui n'est pas... D'accord, d'accord. Mais parle-nous plutôt de ton parmenté. Ah, si, un truc important. Oui, si, je vous emmerde, vous dites. Du coup, le... Non, non, mais... Non, mais... J'avais dit que je ne dirais pas de bêtises. Je l'adore. Ah, toi, t'es trop... Non, mais... Ce que je veux dire par là, la description... Zapping. L'andouille, ce n'est pas un truc simple. Non, c'est vrai, tout à fait. Puisqu'il s'agit donc... C'est-à-dire que ça pourrait couper l'appétit, peut-être, de certains. Non, mais surtout, la fabrication, elle n'est pas toujours très sexy. Il y a une réflexion, je ne passe pas trop pour une andouille. Non, non, certainement pas. Mais en gros, je vais apprendre à ceux qui nous regardent un terme, puisque si vous avez envie de parler comme un chef, vous savez qu'il y a un mot par jour. Le terme, le verbe « andouiller ». Non, ça existe ? Oui, oui, ça est créé à partir de ça, même, je pense. Faire l'andouille, c'est effectivement embosser, c'est-à-dire enfermer des chaudins les uns par-dessus les autres. Dans l'andouille de Guémené, tu andouilles. Tout à fait, ça, à l'imparfait du subjonctif, ça... Util, il fallu que j'andouillasse ? C'est ça que tu cherchais ? Oui, c'est... Encore, util, il fallu que j'andouillasse. Bien, vas-y, chef, parle-nous du parmentier, parce qu'il... Andouillacé, andouillacé. Oui. J'essaye de m'énerver, ça sent très dur. Donc, tout simple, vous avez vu, j'ai fait une purée, on l'a écrasée, on a incorporé du beurre. Elle t'a mis un oeuf, non ? Et attends, je n'ai pas mis de lait, vous avez vu. Donc là, on a une purée très sèche, après, effectivement, j'ai rajouté du beurre, on met en gros, pas 50%, mais on en met bien un quart, un cuillot de pomme de terre, 250 grammes de beurre. Ça reste très raisonnable. Ça tient au corps. Non, mais ça reste très raisonnable. Ça tient au corps, voilà. Il faut quand même. Et après, la petite originalité de ce parmentier, c'est que je vous mets un oeuf. Qu'est-ce qui va se passer quand l'oeuf va incorporer ? Ben, ça va lier, ça va... Ça va souffler. Ah, ouais, d'accord. Ah oui, quand ça va gratiner. Quand ça va gratiner, la purée va légèrement souffler. Donc, on aura une purée encore plus aérienne. Voilà, donc ça, c'est le petit astuce du chef. D'accord ? Ça, c'est malin. Et dernière chose, quand vous coupez, là, on est entre deux couches chaudes. Donc là, vous avez vu, j'ai mis... Oui. Là, la tranche assez fine. Pas trop fine non plus, mais assez fine. Pas trop épais. Elle n'aura pas le temps de libérer son parfum. Donc ça paraît ridicule, mais là, effectivement, c'est important. Je vois que ça libère bien. Ouais, elle n'a pas eu le temps de développer son parfum, là. Et donc, une couche pas trop épaisse. Vous prenez un récipient, en l'occurrence, je vais prendre une assiette que vous beurez. Là, il y a un moment, ça suffit, Yann, parce que moi, je vis un truc. Non, mais il faut faire tourner l'endouille. Moi, j'aimerais goûter, surtout. Il y en a un autre qui ne va pas tarder à mériter les applaudissements. C'est Olivier Bélin, le grand chef finistérien qui a traversé la Bretagne pour venir nous faire un parmentier d'andouille. Et croyez-moi, c'est d'anthologie. Donc, Vincent, je finis. Une fois que tout est coupé, répartition des couches, très important. On ne va pas mettre trop de pommes de terre. Vas-y, montre-moi, montre-moi. Là, tu vois, là, regarde ici, là. Il n'y a presque rien. Tu vois l'épaisseur, il n'y a rien du tout. Donc là, et là, on finit. On met l'andouille. Et après, petite astuce, on trompe sa cuillère dans l'eau pour éviter que ça... Tu vois ? Ah, pour bien lisser ? Oui, parce que des fois, on n'arrive pas, on laisse à colle. Voilà, là, c'est juste bien comme il faut. Tac, terminé. Ici. Attends, ça a un petit peu dépassé, là. Ah oui, mais j'allais dire, d'habitude, c'est moi qui le fais. Je sais bien faire ça, moi. Et là, le parmentier, il est prêt. Nous, on applaudira quand on aura goûté. Mais tu vas goûter et tu vas tomber par terre. Tu vas d'ailleurs me faire une grosse bise après. C'est le gars d'hiver qui veut s'assurer qu'il aura sa grosse bise. Non, mais c'est bien. C'est bien de le lancer comme ça, Olivier. Le parmentier de grosse bise. Non, mais on n'est jamais sûr de rien, donc autant, voilà. Olivier, vous allez le gratiner après ou pas du tout ? Voilà, donc répartition, vous voyez. C'est au trois quarts de l'assiette. Quelle température ? 230 degrés. À fond ? On va faire monter la température dans la pomme de terre qui va gonfler parce qu'il y a l'oeuf qui va souffler, qui va légèrement se gratiner. Et pour finir... Donc on ne met rien dessus pour le gratiner ? Rien du tout. Il va s'auto-gratiner ? Rien du tout. Pas de fromage, t'as compris. Pomme de terre, beurre, andouille. Qu'est-ce qu'il y a dans ta casserole ? Et ça, parce que, bon, je m'étais dit, c'était un peu simple. Oh là là ! Un petit jus de poulet, un petit jus de cochon avec des carcasses de l'eau. Là, mais tout le monde a un petit jus de poulet qui traîne, et bien voilà. C'est moche ce que tu fais, tu sais. C'est moche. Le coup du jus de cochon, c'est pas franc du collier. C'était des fois que ça ne nous suffit pas avec ce beau gratin. Ah oui ! Je savais que la répartie, vous alliez là-bas. Regarde, Jean-Seb, il salive, il a plein la barbe. Il prépare donc, une fois que ça sera gratiné, au dernier moment, la purée moussine qu'on a toujours connue avec le petit trou et on met le petit jus de poulet. Et bien là, c'est un jus de cochon, parce qu'on est en Bretagne. J'ai avec moi, à côté de moi, une femme merveilleuse. C'est Marie-Anique, Marie-Anique Bâle, qui est productrice. Elle est, on va dire qu'elle est éleveuse de cochon, pour faire simple. Bah oui, bah oui, alors... Tout à fait, tout à fait. Marie-Anique, c'est vos produits qu'il y a devant, là ? C'est mes produits. Donc, jambon à l'os, du jambon blanc, des terrines de pâté. Ah, vous m'aimez, hein ? Marie-Anique, je t'aime ! Vous allez être inondés de bisous sur ce plateau. Oh, Marie-Anique, si tu n'existais... Regarde-le, lui aussi. Tu l'aimes, toi aussi, Marie-Anique ? Les deux morceaux, j'aime. Oh là 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 ! Non mais, alors, agricultrice en circuit court, c'est-à-dire vraiment, c'est du locavore, c'est des cochons qu'on aime, qui sont élevés avec soin... Non mais, arrête, Jean-Sep, tu me gênes, là ! Approche pas trop, non, t'es à moi, toi. Alors, regardez, c'est beau. Alors, comment est-ce qu'il... Il est fumé, ce jambon, après cuisson ? Après, non, il est fumé avant. Avant cuisson ? Avant cuisson. Avant cuisson. Et puis au bouillon ? Donc, c'est avec os. Là, au bouillon, celui-là. Ça, c'est le vrai jambon blanc ? Le vrai jambon blanc, oui, tout à fait. Et ça, il faut expliquer qu'il y a un vrai jambon blanc, si je vais me permettre un peu... Mais vas-y, parce que tu sais, toi. Mais il n'y a pas un peu d'humidité ? Non, très peu, très peu, à la tranche. À la tranche, il n'y a pas d'humidité, c'est sec, qualitatif. Disons qu'en tout cas, il n'y a pas de sel nitrité pour garder l'eau à l'intérieur et pour vendre de l'eau au lieu de vendre de la viande. Voilà, c'est ça. On ne le dit pas, comme ça, c'est entre nous. Jean-Seb, tu as un commentaire à faire, maintenant que tu as la bouche pleine ? C'est bon. J'ai le droit de mon doute de Jean-Seb. Mes amis, on est en train de se cramer les pattes du côté d'Olivier Bellin, parce qu'il a sorti... Marie-Annick, t'as vu ? T'as vu le gratin, le petit gratin ? Tu vas pouvoir goûter ? Oui, très bon. Faites goûter à Marie-Annick avec son... Un petit jus de cochon, ça ne gâche rien. T'as vu comme je suis bien placé sur vous ? Églantine, c'est merveilleux. Quelques petites graines de sarrasin ? Ah, parce que tu rajoutes du sarrasin. Il faut vous dire qu'Olivier Bellin, c'est le spécialiste français du sarrasin. Attendez, avant de goûter. Les jeunes, les jeunes. Eh, vous n'avez pas tout, là. Il vous manque des tas de choses. Eh, le jus, le jus de cochon. Le jus, le jus de cochon. Et alors ? Et les petites graines ? Alors, je poivre. C'est chaud ? Non, 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 fais pas le petit puits. Regarde, 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 la générosité du gars. Hop, hop, tac, terminé. Les petites graines. C'est parti. On a mis déjà un peu de poivre. Et là, on tourne. Et très important, très important, l'assaisonnement, on finit toujours par le vrai tour de moulin à poivre. Voilà, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Voilà, parfait. Ils sont partis. Mais attends, attends, il faut montrer d'abord la beauté de ce plat. Voilà, quelque chose de simple. Un parmentier à l'andouille. Filme vite que je goûte. Ah non, mais c'est une splendeur. Et je vais vous dire quelque chose, madame ? Oui. Mariannique. Mariannique ? Oui. En accompagnant votre tranche de jambon, l'équilibre, l'assemblage est parfait. Oh là là. Ça sent la déclaration d'amour, ça. Est-ce que tu t'imaginais qu'un jour, tu aurais une telle harmonie autour du jambon ? Oh, le bisou ! Oh, ça y est, il l'a eu. Oh, mais il l'a eu, son bisou. Regardez, vous avez compris pourquoi il est chef, maintenant ? On va manger ensemble. Je reviens plus tard. Pendant ce temps-là, pendant ces effusions amoureuses, amoureuses de l'andouille avec l'antine, je ne le savais pas. Je suis censée servir aussi. Le public déguste, grâce à Nathalie, qui est partie en distribution. C'est de l'andouille que tu as, Nathalie ? Ah oui, d'accord, c'est super. Merci, c'est pas grave, c'est le public Monsonotone. Regardez. Ah, génial. Il n'y en aura plus, je pense. Là, c'est la distribution. Là, elle est en train de proposer de la poitrine au piment d'Espelette. Oh, merveilleux. Le piment d'Espelette breton, j'espère, bien sûr. Breton, breton. Regardez, le clip recette, moi, c'est ça que je vous offre en dégustation. Merveilleux. Cette purée tamisée, pommes de terre sèche, donc on ne les épluche pas avant de les mettre dans l'eau. Surtout. Toujours après, pour pas que l'eau rentre dans la patate. Voilà. Et là, tu tamises finement. Tu es tamisé finement, et après, derrière, t'as vu, je dessèche. Tu dessèches. Voilà, dans une casserole à sec. Voilà, et on incorpore en même temps le beurre. Alors, un kilo de patate, une plaquette de beurre, 250 grammes. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Grosse mot. Bon, voilà, là, on a mis les couches de pommes de terre. La cuillère trempée dans l'eau, c'est facile. Ça fait en répartir au four à 230 pour légèrement doré. Là, il manque un peu de temps, mais c'est quand même très chaud. Ça aurait dû bien gratiner. Et le petit jus de cochon, quelques graines de sarrasin. C'est d'une simplicité extrême. On pense souvent dans les restaurants gastronomiques que c'est compliqué. Mes amis, le bonheur, c'est aussi simple que l'andouille. Voilà, mais il faut savoir, évidemment, bien faire le parmentier. Et merci à Olivier Belin d'avoir traversé la Bretagne entière pour être avec nous ici à Fougère aujourd'hui sur ce merveilleux plat qui est en baume. Je veux dire, ça suffice, Marie-Annick, de parler, de faire son métier alors qu'il y en a qui, en goulument, sont en train de terminer le parmentier d'andouille. Ah, qu'est-ce que c'est ça dans les pieds ? Donc, j'ai un nez parce que c'est vrai que j'ai fait des petits pannacotas au blé noir. Je vais vous dire ça, là. Oui, pannacotas au blé noir et jus de passion. C'est juste un point, il n'y a pas de pannacotas au blé noir. Voilà, je veux remercier Anne Kéméret d'avoir été avec nous, Bernadette. Anne Kéméret qui est une aventurière de l'Arctique, une kayakiste de haut vol et de haute mer. Nous avons à remercier Yann Képélec qui nous accompagne chaque fois que nous sommes en Bretagne car il aime sa terre et il la chante bien. Et merci Marie-Anique pour ton cochon et ton métier. Voilà, on se retrouve dès demain. Olivier, je t'embrasse. A demain les amis, ici même, toujours autour d'une cuisine merveilleuse.